Après le succès mondial du discours d'un roi, le réalisateur Tom Hopper a décidé de revenir sur le devant de la scène avec une adaptation cinématographique de la comédie musicale Les Misérables, elle-même inspirée du chef-d'oeuvre de Victor Hugo. Au casting, Russell Crowe, Hugh Jackman, Anna Thaoué, Amanda Siegfried… J'ai envie de vous demander… Avez-vous passé un bon moment ? Est-ce que tous les acteurs chantent bien ? Non, non, c'est vraiment pas bon… Le problème du film, c'est que tu commences avec un espèce de plan énorme ici, un espèce de mouvement de caméra au-dessus d'un bateau avec des milliers de gars en train de tirer le bateau et tu fais « putain, ils ont des moyens de fou » et là, le film commence, donc ça commence à chanter tout de suite avec du Javert qui se prend en disant « j'aime Javert », des choses comme ça, c'est ignoble et tu rigoles pendant trois minutes, tu trouves ça marrant, sauf que tu te souviens que ça va durer 2h40 et il chante sans arrêt pendant 2h40 et c'est absolument insupportable. Donc si tu aimes la musique, les comédies musicales ne vas pas voir Les Misérables et si tu aimes Victor Hugo encore moins. Mais ce n'est pas une comédie musicale, c'est là où il faut vraiment prévenir les gens. Ce n'est pas une comédie musicale. C'est quoi ? C'est la différence entre une comédie musicale et un film chanté, c'est un peu la différence entre les deux Moselle de Rochefort et les parapluies de Cherbourg dans Les Misérables. En fait, ils chantent tout le temps. Ils ne vont pas… Là, on parle et tout d'un coup, on se met à chanter, à danser. Il n'y a pas de chorégraphie dans Les Misérables, c'est ultra statique, c'est-à-dire que Tom Hooper n'a jamais compris ce que c'était qu'une comédie musicale. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il a décidé de faire chanter les acteurs en direct. Donc super, grande performance, Oscar, tout ça. Mais en fait, c'est naze parce que les acteurs… Pour le coup, ça marche parce qu'il est nominé, enfin, il est Golden Globe et tout. Mais c'est un film à Oscar. Les acteurs se posent comme s'ils étaient sur scène, comme ça, et ils se mettent à chanter. Et en fait, quand je vais au cinéma, je ne vais pas au théâtre et il y a deux scènes qui marchent. En gros, celle dans l'usine parce qu'il y a vraiment une petite chorégraphie et celle des Thénardier. Enfin ça, je vous laisse l'expliquer. Vous me sauvez quand même à Nataoué qui est plutôt pas mal, non ? Anne-Nor ? Pas vraiment, pas vraiment. Je pense qu'elle fait de son mieux, mais qu'elle n'est pas très gâtée. Emmanuel disait qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une comédie musicale. Moi, je pense qu'il ne savait pas ce que c'est qu'un film, parce qu'un film, qu'est-ce que c'est ? C'est un cadre et donc tout l'intérêt du film par rapport au théâtre et à la scène fixe, c'est de réussir à sortir du cadre. Donc c'est de réussir à… Ben si. Oui, non, mais pas lui. Non, pas lui, justement. Ce qui est étrange, c'est qu'il reconstitue finalement exactement les scènes théâtrales, c'est-à-dire qu'il repose un décor, il repose des personnages, et il n'essaie jamais de sortir de ce cadre. Ou alors c'est pour montrer de gigantesques bateaux, j'ai des millions d'euros, etc. Et numérique. Et donc c'est un peu triste parce que finalement, quelles étaient les nécessités de ce film ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte ce film aux adaptations des Misérables de manière générale ? Peut-être que… Pas grand-chose, justement. Pas grand-chose parce que par rapport à ses précédents films qui étaient justement plutôt bien mis en scène, là je pense qu'il se plante complètement dans son point de vue. Le choix justement, c'est de filmer chaque personnage dans sa chanson comme un morceau de bravoure, mais étouffé par le cadre et il n'y a aucune ampleur. Le film coûte extrêmement cher, mis à part la séquence d'ouverture et quelques séquences de barricades, on ne voit pas les millions de dollars à l'écran du tout. On a l'impression que c'est extrêmement statique. Il pense que le mec crée le mouvement en faisant bouger sa caméra, mais en ne faisant pas bouger ses acteurs. C'est-à-dire la caméra tourne autour des acteurs, avec ses grands angles qu'il adore, qui marchaient bien dans le Discord d'un Roi parce que ça ouvrait un peu les décors fermés. Mais là, en fait, on a juste l'impression que même le Discord d'un Roi, ce n'était peut-être pas aussi maîtrisé que ça et qu'il ne sait faire que ça, en fait. Des grands angles et je bouge un peu ma caméra pour faire l'illusion du mouvement, mais ce n'est pas le mouvement. Il y a aussi une question, c'est que c'est un film, moi je pense, en tant qu'Européen, en tant que Français, en plus, vis-à-vis Les Misérables, ça ne peut pas nous plaire parce que ces pensées écrites et des tournées pour les Américains, c'est du pathos à outrance. Et comme, en plus, ça, je pense, pendant 1h40, ça écrase tout, c'est comme si on voyait un film d'action d'une heure et demie, au bout d'un moment, les fusillades, on s'en foutrait. Donc là, l'émotion, il n'y est jamais. Mais comme c'est toujours des acteurs qui sont filmés avec la caméra à 2 cm de leur visage, qui sont tous en train de pleurer, qui sont à fleurs de peau, etc. Et qui sont dans la performance constante. Nous, on trouve ça insupportable, mais aux Etats-Unis, les gens sont fous dans la salle, quoi. Donc, c'est un problème. La comédie musicale, elle a été créée en 80, par deux Français, et ça a été mis en scène par Robert Hossein, qu'il adorait à l'époque, ces grands spectacles. Quelqu'un ici a vu la comédie musicale ? Moi, en 1992, à Mogador. Et qu'est-ce que tu... Non mais Manu, est-ce que tu crois que ceux qui connaissent la comédie vont tomber des nuls devant... Un, j'adore la comédie musicale. Vraiment, Chantons sous la pluie est mon film préféré de tous les temps, j'aime beaucoup les chansons des misérables, c'est-à-dire qu'en sortant du film, j'étais tellement énervé que je suis allé les réécouter dans des bonnes versions avec des vrais chanteurs, pas avec Russell Crowe, qui pourtant est un chanteur dans la vie, il a un groupe de musique, mais là, il chante faux. Donc, le problème n'est pas la comédie musicale et le problème n'est pas les chansons, le problème est la façon de l'avoir adaptée. Bon, ben c'est l'heure, désolé, de faire le palmarès ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada